Bonjour chers apprenants, aujourd'hui nous allons parler de la philosophie mais de son rapport avec la science. On a l'habitude de dire que la philosophie ne sert à rien, on a l'habitude de dire que le philosophe n'est rien, à côté du scientifique, à côté de la technoscience. On a l'habitude de placer l'activité scientifique au-dessus même de l'activité philosophique. On a l'habitude de dire que la philosophie boite pendant que la science accélère. On a l'habitude de dire que la philosophie est une perte de temps, étant abstraite pendant que la science reste concrète et capable de prendre en charge de façon pertinente les problèmes de l'homme. On a l'habitude de dire que la philosophie déçoit parce qu'elle refuse de se prononcer devant les urgences de la vie. Toutes ces choses font que souvent la philosophie est mal vue, négligée, au détriment de la science. Mais ceux qui pensent une telle chose ne savent pas exactement l'importance de la philosophie pour la science. Le rôle du philosophe à côté du scientifique ignore tout simplement qui est le philosophe, quelle est sa vocation. La philosophie a prêté à la science ce qui fait d'elle aujourd'hui science. La philosophie a prêté à l'aider même à la science la raison, l'esprit critique et l'amour de la connaissance. Tout ce que vous voyez chez le philosophe existe chez le scientifique. Le scientifique est un homme rationnel comme le philosophe qui est rationnel. Le scientifique est un homme qui aime être tout le temps à la recherche, qui aime rechercher, qui aime s'informer, qui aime faire des découvertes, percer des mystères. Ça, le scientifique l'a appris de la philosophie qui est amour de la connaissance, amour du savoir, quête, conquête et enquête de la vérité. Le scientifique est un homme prudent qui utilise son esprit critique et qui refuse les vérités approximatives pour avoir toujours une vérité absolue prouvée. De la même manière, on le voit chez le philosophe qui, par son doute, parvient à la certitude. Le doute philosophique, c'est une quête de preuves, c'est une quête de la certitude. Le scientifique, il analyse, il expérimente, il démontre, il prouve ses résultats. La philosophie aussi, elle jauge avant de juger et justifie toujours ce qu'il a jugé. Donc, on ne serait pas en mesure, on ne devrait pas prendre la science comme une discipline plus valéreuse que la philosophie. On ne devrait pas non plus prendre la philosophie comme étant une discipline plus valéreuse que la science. Donc, c'est pourquoi j'aime quelqu'un qui s'appelle Claude Bernard, qui nous fait savoir que la philosophie et la science ne doivent pas être systématiques. Elles doivent être unies, sans vouloir se dominer l'une l'autre. Leur séparation ne pourrait être que nuisible au point des connaissances humaines. La philosophie, tendance sans cesse à s'élever, fait remonter la science vers la cause ou vers la source des choses. Elle lui montre qu'en dehors d'elle, il y a des questions qui tourmentent l'humanité et qu'elle n'a pas encore résolu. Cette union solide de la science et de la philosophie est utile aux deux. Elle est l'une et contient d'autres. Mais si le lien qui unit la philosophie à la science vient de se briser, la philosophie, privée de l'appui ou du contrepoids de la science, monte à perte de vie et s'égare dans les nuages. Tandis que la science, restée sans direction, restée sans aspiration élevée, restée sans conscience, restée sans morale, s'arrête ou vogue à l'aventure. D'où les propos de François Rabelais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». La philosophie est la gardienne vigilante des valeurs humaines. Le philosophe, par son aspect critique, protège toute l'humanité des dérives de la science. C'est pourquoi Bertrand Roussel avait raison lorsqu'il disait que la caractéristique essentielle de la philosophie est la critique. Elle examine de manière critique les principes employés dans les sciences et dans la vie quotidienne. Elle recherche toutes les incohérences dans ces principes et ne les accepte que lorsque, à la suite d'une enquête critique, aucune raison de les rejeter n'est apparue. La critique visée n'est pas celle qui, sans raison, décide de rejeter, mais celle qui considère chaque connaissance apparente comme telle et conserve ce qui semble encore être une connaissance lorsque cette considération est terminée. Donc, c'est une manière de dire ici que le philosophe ne critique pas pour le plaisir de critiquer. Si on dit que la philosophie ne peut pas exister sans la critique, que celui qui ne critique pas ne philosophe pas. Cela ne veut pas dire que le philosophe aussi, l'individu, doit critiquer comme une bête sans raison. Non. Lorsque le philosophe critique, la seule vocation derrière, c'est tout simplement la quête de la vérité, la quête de la connaissance, la quête de la certitude. Le but philosophique, c'est une quête de la certitude. En philosophie, on ne critique pas simplement pour critiquer. Ce n'est pas en critiquant tout le temps qu'on est philosophe, mais c'est lorsque l'on critique pour éclairer l'éligence, pour mettre en lumière la vérité cachée, qu'on devient philosophe. Et c'est ainsi que le philosophe devient libre. C'est en ce sens que la philosophie maintenant va devenir un instrument par excellence de libération, comme le disait Simone de Beauvoir. Elle exerce l'individu à transcender les limites imposées par la société et à revendiquer sa liberté. La philosophie rend libre. La philosophie délivre l'homme de ses chaînes. La philosophie libère l'esprit humain de ses angloces profondes. En mettant en lumière les structures oppressives, elle guide l'émancipation individuelle et collective. Ainsi, la philosophie devient le catalyseur d'une prise de conscience éclairée, jetant la base d'une éthique de la responsabilité et de la solidarité. Donc, le philosophe doit être un guide. Il est un guide, un fil conducteur. Je pense à Hegel, qui disait que le philosophe est comme cet oiseau minerve qui prend son envol lorsque le crépuscule arrive. Le crépuscule signifie les crises, les défis, les problèmes de la vie. Cet oiseau minerve, c'est le philosophe. Il s'envole, c'est-à-dire il s'élève pour aller où ? Dans les cieux de la perfection. Faire quoi là-bas ? Chercher la connaissance. Quel type de connaissance ? Une connaissance parfaite, une connaissance intelligible, une connaissance claire, une lumière. Pour en faire quoi ? Revenir descendre sur terre auprès des hommes et leur montrer la voie. Donc, ainsi, le philosophe apparaît comme le messie de toute l'humanité qui montre la voie des sans-voix, qui montre la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, dans l'ignorance. La philosophe, c'est une lampe qui illumine toute l'humanité. C'est une lampe sans laquelle toute l'humanité sombre dans l'erreur. C'est pourquoi j'aime quelqu'un qui s'appelle Mohamed Savadogo. Il nous fait savoir que le philosophe est l'homme par excellence. Il est celui à qui toute l'humanité doit imiter. Il nous fait savoir que la réflexion philosophique systématise, institutionnalise le retour de l'homme sur lui-même, pour appréhender ce qu'il est, la pensée par laquelle la parole s'affranchit de la tutelle du besoin. Le savoir philosophique est une fin en lui-même. Il n'est pas un instrument au service d'un but qui le transcende en lui donnant un sens. La réflexion philosophique est précisément le sens de toute activité humaine. La limite supérieure à partir de laquelle l'existence humaine elle-même reçoit une justification. Sans la philosophie, l'homme ne vit d'une pas. Sans la philosophie, l'homme ne se forge pas. Sans la philosophie, l'humanité ne sert plus à rien du tout. Le philosophe, selon Mohamed Savadogo, est le modèle de toute l'humanité. Les hommes ont plus ou moins de valeur selon l'intérêt qu'ils accordent à l'exercice de la réflexion philosophique. Donc celui qui minimise la philosophie est petit. Celui qui glorifie la philosophie deviendra grand. Donc la philosophie, c'est une discipline qui n'est pas faite pour les faibles, pour les petits. C'est la discipline des grands. C'est la discipline des géants esprits. Merci, c'était tout ce que j'avais à dire de la philosophie. A la prochaine. Et bonne concentration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime très fort. Merci. Sous-titrage FR ?